Salut, c'est Patrick Masbourian qui vous parle du studio 17 de la Maison de Radio-Canada à Montréal, où je travaille occasionnellement. Moi, je suis animateur radio ici, un peu beaucoup à cause de B2B, je pense. C'est vraiment là que j'ai confirmé mon intérêt pour les arts et la communication au service du bien commun. Un mot pour décrire le cégep, c'est « humain ». C'est le mot « humain », puis ce n'est pas le mot que j'aurais dit avant d'y aller. J'avais vraiment peur du cégep, je me disais « je vais me retrouver dans un endroit gros, plein de monde, déshumanisé, qui ne s'intéresse pas vraiment à moi, où je n'aurais pas de contact humain, enrichissant. » Et ça a été tout le contraire. J'ai découvert un environnement convivial, je me suis fait des nouveaux amis, j'ai rencontré des professeurs aussi inspirés, puis aussi inspirants que ceux que j'avais au secondaire. Ça a été donc vraiment une belle surprise pour moi d'être dans un environnement humain où les contacts étaient possibles et, bien sûr, enrichissants. Le cégep a changé ma vie en me donnant confiance en moi. Moi, je voulais me lancer dans les arts, dans la communication. C'est ça qui m'intéressait, mais mon Dieu, c'est-tu possible? C'est-tu possible de faire carrière là-dedans? C'est-tu possible de gagner sa vie? Et c'est vraiment au cégep que j'ai trouvé les premières réponses. C'est vraiment là que j'ai confirmé cet intérêt que j'avais pour la communication, mais aussi pour l'être humain. Moi, je n'étudiais pas en communication. J'étudiais en sciences humaines, sans mathématiques, mais c'est la combinaison des deux qui m'intéressait. C'est d'être un communicateur au service du bien commun, au service du bien social, je dirais. J'avais une vie très active et très remplie au cégep. Je m'impliquais dans d'autres programmes auprès de mes amis qui étudiaient en cinéma, par exemple. Je faisais beaucoup d'activités parascolaires, j'étais impliqué au niveau du journal étudiant. Et tout cet environnement-là est venu parfaire mon éducation, mais surtout confirmer que c'était quoi mes intérêts, c'est quoi que je voulais faire plus tard, et me donner confiance pour m'y attaquer plus sérieusement ensuite. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes qui vont entrer au cégep, c'est n'ayez pas peur et essayez. Il faut le voir comme un lieu d'expérimentation. C'est le moment et l'endroit pour t'orienter. Puis ce n'est pas grave si tu te trompes la première fois. Tu peux après ça te revirer de bord, puis essayer une deuxième porte, puis peut-être une troisième porte, puis tu vas finir par la trouver. Le gros avantage des cégeps, c'est que ça permet de bien orienter les gens. Mieux préparer les gens aux études supérieures, mais aussi leur donner des alternatives professionnelles, c'est-à-dire ouvrir un paquet de portes qui vont permettre à des gens d'opter pour des carrières professionnelles intéressantes, parce qu'on offre cette possibilité-là. Ce n'est pas l'université ou rien. Et en bout de ligne, donc, ça fait des gens qui sont mieux préparés pour la vie en société. En tout cas, moi, j'y crois. On est nés à peu près en même temps, alors, du fond du cœur, bon 50e anniversaire au cégep. Je viens de trahir mon âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada